Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais non, voyons. Maude va venir avec moi. Ah! Vous deux, tout seuls au centre-ville le soir pour un concert de rock'n'roll, j'imagine. Ben non, c'est les Stinking Pirates. Pas question. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit pour les jeunes enfants. Mais, maman, j'ai plus huit ans. Veux-tu venir avec nous, d'abord? Habibi, toi et moi, on n'a pas exactement les mêmes goûts musicaux, hein? T'as juste à nous attendre dans l'auto. Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Mais, please, maman! Ah! Mais c'est les Stinking Pirates, là! C'est la chance de ma vie. Je peux pas manquer ça. J'ai pas vraiment le temps. Il faut que je termine mon travail. Mais après? Une autre fois, peut-être. Ce soir, je veux rester à la maison tranquille pour relaxer. J'ai couru toute la journée. Madame Mazari, qu'est-ce que vous faites quand vous avez besoin de relaxer? Je cours. Quand mes doigts travaillent, ma tête, elle, se repose. Bol, bol. Vous cousez quoi? Excuse-moi, ma belle Maud, j'ai pas vraiment le temps. Il faut que je termine mon travail. Je répondrai à toutes tes questions après le souper, d'accord? Bol, bol. Ça sert à rien de goûter, habibi. Je changerai pas d'idée. Je changerai pas d'idée. Mais Nerve, qu'as-tu joué à la mère? Mais c'est ta mère. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Que t'as pas. On va y aller au concert. Ah non, je parlais de l'article. Ah ça? T'as juste trouvé nos parents. Comme qui? Mon père? Non. J'ai changé des vestiaires, puis je me suis penchée pour attacher mon lancet, puis ça a fait... Ça a fait traque! Ha, 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 ha! Je chéris pas de toi, mon amour. Ben, c'est ça! Niaise-moi, hein? J'aurais aimé ça dans ma place, je vais au charlebois. Ha, ha, ha! Tu veux dire que ton costume s'est brisé tout seul? Hey, j'espère que tu penses pas que j'ai fait par exprès. Ben, j'aurais dit ça. Imagine, c'est arrivé juste avant ma pré-générable. Personne n'a rien vu, là. À part ton coach puis moi, là. Ah, le vieux bonhomme, t'aiguises les patins à l'aréna aussi, là. OK, regarde, merci! Merci de me rappeler tout, mon amour. Merci beaucoup. Imagine, tu t'arrives pas à la compétition, là. La honte de ma vie! Mais, c'est pas arrivé. En tout cas, j'ai besoin de nouveau costume, puis ça, c'est pas un caprice. Bon, OK, je comprends ta panique, Audrey, là. Mais on a pas plus d'argent que tantôt. Mais, papa! Je vois pas d'autre solution. On va t'en louer un. Tu mourras pas! Ah! Jack, je me suis toujours demandé ça, là. Comment qu'on sait de quel bord qu'on fait cuisse, un poulet? Ah! Ben, c'est simple. Tu mets la poitrine sur le dessus. Ben, de quel bord, la poitrine? OK. Ben, quand tu le mets sur le dos, les cuisses sont sur le dessus. Ben, c'est quand même bien faite, la nature, quand tu regardes ça, hein! OK! Vous vous occupez plus du poulet que de moi! Ben, pas ça comme ça. Ben, poulette... Ben, c'est pas drôle! Je voulais dire un bébé chat. Tchac, t'aurais pas ça un kit de couture en trousse, là? C'est tellement la fin du monde, là! J'aimerais bien porter un coton à teille que loin un costume! Je peux te prêter le mien, si tu veux? Ben non, hein! Mon costume, il est brisé! Oh, oh, oh! Toi, tu rires de moi depuis le début d'entreprise! Y'a personne qui me prend au sérieux! Mon père veut même pas investir dans ma carrière. Je t'ose bien abandonner peut-être tout de suite! Hein? Tu dramatures, je suis pas mal! Me dis pas que tu dramatures, on dit que tu dramatises! OK, d'abord, tu dramatises! Je dramatise pas! C'est la vérité, ma carrière est finie! Je vais t'arranger ça, moi! Mais qu'est-ce que tu fais? Je te sauve la vie! Rien que ça, hein! Depuis quand tu sais coudre? Ça prend pas un doctorat pour coudre. Un fil, un apeg à coudre, pis... Une aiguille à coudre, tu veux dire? Pendant qu'il est cuit, même à foire! T'es sûr que c'est une bonne idée, là! Je peux pas faire pire que ça, en tout cas! Ça va tellement être le concert de ma vie! Je pense que t'oublies un petit détail, Samy. Ta mère a dit non. Non, non, mais j'ai un plan, là! Je vais y aller en cachette! Pis pour pas que ma mère se rende compte, je vais mettre des oreillers dans mon lit pour faire croire que je suis là! Voyons, ça marche juste dans les films, ça! Tu penses? Je suis pas mal sûr, oui! Pas tant que ça, hein! Imagine-toi, pour vrai, seul... C'est quoi, les derniers? Le soir... J'ai pas peur! Au centre-ville, sans personne que tu connais! Bon, OK, j'ai compris! Hum... Bon! Ben, c'est toi qui a choisi mon père, c'est toi qui pose les questions! Allô! 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 Euh, M. Fraser, est-ce qu'on peut vous interviewer? Faut qu'on fasse le portrait d'un parent pour le journal. Ah, ouais? T'avais pensé à moi? Ben, c'est parce que la mère de Samy était pas disponible. Ah! Autrement dit, je suis votre bouche tôt! Hum, John? Mon! Quoi, c'est rien? Ben, allez-y, allez-y, posez-moi toutes les questions que vous voulez, vous allez voir que je suis moins plate que vous pensez. Oui. OK, OK. Euh... Ben, parlez-nous de votre métier. Ben, euh... Écoute, c'est pas un métier facile... Hiiii! Ça commence mal! Papa, force-toi un peu, là! Hé, tu me laisses vraiment pas de chance, là! Ben, Hugo, dis-moi que ça te tente de venir à un concert, ce soir. Ça réglerait pas ton problème, Hugo, c'est pas un adulte. Ben, Audrey a juste à venir avec nous. C'est pas un adulte non plus. Deux presque adultes, ça vaut peut-être un adulte. Ah! Ben oui! C'est un beau calcul, mais ça me marche pas comme ça. De toute façon, on a d'autres plans pour la soirée. Ben, couche à mon. Ouais! Ben, continue ton entrevue, hein? Moi, je vais... Je vais aller voir quelque chose sur Internet. OK? Bye! Euh... Je sais pas trop quoi vous poser comme question. Ah, ben, ça tombe bien, parce que moi, je sais pas trop quoi... Tiens, et voilà le travail de pro. C'est fini? Tu peux le dire. Dire quoi? Que je suis le chum le plus extraordinaire au monde. C'est vrai que t'es pas pire du tout. Ah! Ah! C'est autre chose à me faire réparer, là. J'ai comme pogné à twist avec l'épeindre à coudre. Ben, en plus, c'est le fun! Oh non! Quoi? Tiens, tu peux le garder. C'est quoi le problème? T'as cousu les deux côtés du costume ensemble. Je peux plus rentrer dedans. Oh! Oups! Ben oui! Oups! Attends, je vais t'arranger ça, là. C'est pas grave. On a juste à découdre et à refaire la couture comme du monde. Faites-toi ça en pas. Hein? T'aurais pas eu ce problème-là si t'aurais cousu directement sur un mannequin. Un mannequin? Pas un mannequin comme toi. Un mannequin pas vivant. En plastique ou en je sais pas quoi, là. Ah! OK. On parle pour rien, mais parce qu'on a pas de mannequin comme ça ici. Ça, bébé chat, c'est encore drôle. Vous vendez de la musique, mais est-ce que vous en écoutez? Ben, c'est justement parce que j'en écoute que j'en vends. Ouais, c'est logique. Mais quel genre de musique vous préférez? Oh, ça, mes goûts sont très éclectiques. Euh, ça veut dire quoi? Éclectique. Ah oui, éclectique, ça veut dire que j'écoute vraiment tout de Nanamouskouri aux Stinking Parrots. Vous connaissez les Stinking Parrots? Ben là, mais c'est un... Nanana! You've got it all! Nanana! That's what I'm going for! Nanana! You've got it all! Nanana! That's it! That's all! Ha, ha, ha! C'est bon! Est-ce que ça vous tenterait de les voir en concert? Ben là, c'est certain. Il y en faut un ce soir, en plein air, pis c'est gratuit! T'es sérieux? Comment c'est-tu que j'suis pas au courant de ça? C'est un genre de show surprise qu'en entier aujourd'hui sur le site web. J'suis tombé dessus par anor tantôt. Ben là, t'es bien plus branché que moi. Ben c'est un signe. Il faut absolument que j'assiste à ça. Hé, j'haillerais pas sur moi non plus. OK, c'est pour aller voir que tu voulais demander à Hugo. Ben oui, mais j'aime bien mieux y aller avec quelqu'un qui les connaît, pis Mont va venir aussi. Oh? Oui. Est-ce que ta mère est d'accord? Pas tout à fait, mais je suis sûr que si elle sait que vous serez avec nous, elle va vouloir. Tu sais quoi, Samy? Je vais l'appeler ta mère, moi. C'est génial. Ben t'écriras ça dans ton article. Qu'est-ce que tu fais avec mon sac? Je vais aller vendre tout mon violage à l'après-pris pour pouvoir payer mon costume. T'auras plus rien à mettre? Je viens juste donner ce qui me fait plus. C'est pas nécessaire, parce que j'ai réparé ton costume. Ta-dam! Il m'a servi de mannequin en plastique, mais pas en plastique. Cool! Avoue que t'étais pâtée, hein? Sauf que tu l'as cousue sur, Jasmin. Euh, re-oups. Re-oups. Une chance que j'avais un flambé, hein? Non, je te le dis, je vais l'avoir mon costume papillon. Oh que oui! Excuse-moi, Jasmin. Fatima, je te promets que ton fils va être en sécurité avec moi. Je n'en doute pas, je te fais confiance. Ce n'est pas ça. Demande-lui pourquoi elle ne veut pas de moi. Alors, qu'est-ce qui te fait hésiter, alors? Je ne suis pas à l'aise avec le fait que mon fils t'embête avec ça. Ce n'est pas à toi de l'accompagner, tu n'es pas son père. Dites-lui que vous accompagnez moi. Je sais que je ne suis pas son père, mais je suis le père de Maude. Et Maude veut y aller aussi. Et Maude veut y aller aussi. Maude n'y va que pour faire plaisir à Samy. Oh, maman! Bol Bol, tu es sur la ligne. Euh, non, non. Écoute, Fatima, on pourra discuter pendant des heures et des heures, mais je te jure sur la tête de mes enfants que ça va me faire un plaisir énorme d'aller au concert avec Samy et Maude. Qu'est-ce qui se passe? Ton père a accepté de venir avec nous au concert, mais ma mère ne veut pas déranger et rien de voir en personne. Mais tu n'étais pas censé intervenir, mon père? Pour tout dire, moi aussi, je suis un grand fan des Stinking Barrett's. Les quoi? Ben, le groupe qu'on va voir en concert ce soir. Ah oui, vraiment? Oui, c'est un groupe émergent de la scène indie rock vraiment, vraiment intéressant. T'y connais pas? Ta-na-na, you've got it all. Ta-na-na, ta soirée forte. Bon, 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 d'accord, je crois que je dois te laisser y aller alors, c'est ça? Bon, j'en connais un qui va être content. Bon, très bien, alors tu peux me le passer que je lui dise deux, trois choses. Parfait, bien entendu, bonne soirée. Bonne soirée. Bye. Allô, maman chérie que j'aime. Bon, ça te dérange pas trop que j'aille avec vous autres? Non, non, au contraire, je voulais pas qu'on y aille seuls. Qui va garder Julien? La mère. Elle a sa réunion d'équipe. Ah, c'est ça, c'est ça. Papa? Oui. J'ai tout linge qui me fait bien la friterie pour pouvoir payer mon costume. Bon, excellent. Je savais que tu trouverais une solution. Audrey trouve toujours une solution. Ça veut dire qu'on va pouvoir m'acheter des veines de bande neuf? Hé! Tout est bien qui finit bien. Ah, ouais. Sauf que... C'est quoi encore? C'était une très bonne idée, mais on peut pas se permettre d'acheter une nouvelle garde-robe à ta salle. Mais là, c'est pas juste! Période de restrictions. Je suis désirant. T'aurais pas pu faire mettre la grande trappe pour une fois, hein? Hé! Ma mère a accepté. Je sais vraiment pas comment vous remercier. Ouais, ben attends, avant de le faire, là, y'a personne pour regarder Julien. Stéphane, il sera pas là. Audrey pis Hugo sont là, eux. Non, non, non. On a notre séance de yoga faciale. Qu'est-ce que vous pouvez pas la manquer? T'as alors jamais de la vie. J'ai le procès russe tellement tendu ces temps-ci, là. C'est mauvais pour ma carrière. Hé! Tu peux venir avec nous, si tu veux. Je te jure que quand j'ai dit ça à papa, je pensais pas que ça allait le faire changer d'idée. Facile à dire. Mais pense-y, tu gagne rien, mais je gagne rien moi non plus, hein? Tu penses pas que j'aimerais ça pour une fois avoir des vêtements neufs? C'est pas comme si je reflais des vieilles cochonneries, là? Non, mais c'est quand même jamais moi qui choisis. Ouais, mais c'est pas la fin du monde. Non, mais imagine si c'était toi. Tu veux même pas mettre un costume loué porté par quelqu'un d'autre avant toi. Mais c'est sûr. Mais moi, c'est juste ça que je porte depuis que je suis née, presque. Ouais. Bon, ça m'a l'air que je vais devoir porter un costume loué. J'ai peut-être une solution pour toi. Tu as bien fait penser à moi, Maud. Vous êtes sûre que vous avez le temps? J'ai remis mon travail, j'ai tout mon temps. Je te l'ai dit, la couture, ça me relaxe. Ah, je suis certaine de pouvoir te faire un très joli costume pour ta compétition. J'ai créé tous les costumes de danse de ma nièce et je n'ai eu plus des compliments. Oh, merci, vous me sauvez la vie, là. Je voulais tellement avoir un costume original. Alors, tu vois, pour les ailes, tu dois choisir un tissu plus léger, comme celui-là, par exemple. Et je vais te montrer comment l'ajouter à ton Léotard. Vous voulez m'apprendre à quoi? Ben oui, bien sûr, pourquoi pas? Tu vas voir, c'est pas sorcier et c'est très, très pratique. Ok. Allez, vas-y, fouille. Gêne-toi pas, il y a des paillettes dans le fond de la boîte. Je sais que tu es déçue, Habibi, mais le père de moi n'avait pas le choix. Je le sais, mais j'aurais tellement aimé ça, aller voir le concert. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi, Habibi? À part, bien sûr, aller au concert, on s'entend? Oui, je pense que tu pourrais. Allez, dis-moi. Tu pourrais garder Julien. Non, 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 c'est pas à ta mère de faire ça, là. Surtout qu'elle est proposante. Si tu gardes Julien, Jacques va pouvoir venir avec moi au concert et comme ça, tu lui devras rien. C'est pas bête. Sentez-vous vraiment pas obligé? Pas du tout. Je préfère coudre et m'occuper de ton petit frère que d'aller avec vous au concert, hein? Si, maman, t'es la meilleure mère du monde. Allez, donne-moi le téléphone que j'appelle Jacques. Si je vais au concert, j'aurai pas le temps d'écrire mon article. Je vais le faire, moi. Julien m'a demandé de le faire, faut que je le fasse. Tu vas accepter de venir avec moi au concert et moi, en échange, j'ai décidé d'écrire l'article. Comme ça, on se doit rien. OK, Debord. C'est bon. Je te promets que mon article va être super bon. Tant que ça. Meilleur que celui que t'aurais écrit. Commence par l'écrire, tu te venteras après. Entre! Salut. Ah, Samy, t'es venu m'apporter mon article? Bon, le costume de ta soeur. Ma mère s'est levée à 5h pour le finir ce matin. Wow, il est beau! On dirait mieux de l'aimer, hein, en tout cas. Non, 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 non. Auré! Ton costume est arrivé! Oh, oui! Puis mon article? Leve-là. Moi aussi, j'ai dû me lever à 5h pour le finir. Hey, Samy! One, two, three, four! Hey, Samy! One, two, three, four! You've got it all! That's what I'm all! You've got it all! You've got it all! Oh, oui! Regarde vos fourceurs, les Stinking Parrots, c'était meilleurs que vous deux! Chance! Ta-da, 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 you've got it all! Hey, Samy! C'est pas un portrait de parent, ça? Non, non, non. Mais la vraie question, c'est... Est-ce que c'est un bon texte? OK, ouais. Je te l'avais dit. J'ai fait un résumé du concert d'hier soir. Ah, bien là, vous allez certainement intéresser plus au lecteur qu'un portrait de parent full plat. Pas fou! De rien! On est gros, là! Faut y aller! Oui, ben il part! Bye! One, two, three, four! Viens sur le site et tu pourras, toi aussi, collaborer à la vie de quartier de Subito Texto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada